Comment est né le groupe Frustration ? J'ai eu l'été pour réfléchir à la suite des événements et le soir je regardais les potes s'amusé et puis je suis allé voir, je voulais continuer le groupe avec Marc, le batteur, qui était le batteur des Teckel, Nikus le guitariste qui est le guitariste de Varoumjo, dont j'aime beaucoup le son de guitare, j'avais déjà entendu faire des bêtises, il avait vraiment le son Manchester comme je le souhaitais. Manu dans les 10 minutes est venu me voir, il paraît que tu fais un groupe de cold wave, je veux faire de la base dedans, donc il n'y avait pas de problème. Et donc on a commencé à 4 au début pendant 6-7 mois et on s'est vite aperçu que la formation n'était pas caduque mais qu'on allait vite s'embêter. Et on a proposé à Junior qui normalement est bassiste, il ne restait plus que les claviers, donc on lui a dit tu ne feras qu'un morceau sur quatre. Qu'un morceau sur quatre et le Saligo il a beaucoup participé aux compositions après. Alors ce nom frustration il vient de, c'est très très simple en fait, parce qu'un groupe doit avoir un nom, on n'avait pas de nom, on a commencé à répéter pendant quelques mois sans nom. Il y avait des propositions qui fusaient et j'étais chez moi pendant la canicule qui suivit, c'est-à-dire qu'imaginez qu'on s'est formé en septembre 2002, on a répété pendant 8-9 mois donc, ce que je vous disais, on voulait répéter 8-9 mois pour être prêt pour la rentrée de 2003. Et puis il y a eu la canicule pendant l'été 2003 et j'étais chez moi et j'étais en train d'écouter sur le matériel, j'ai écouté Crisis, Frustration, le morceau qui s'appelle Frustration. Et à un moment je me suis dit mais est-ce que je sais vraiment ce que le mot m'a plu ? Il y avait, il est outcast, beaucoup de groupes avaient fait des morceaux avec ce nom-là et je me suis dit mais le nom sent bien mais est-ce que je connais vraiment la définition dans le dictionnaire ? Donc je suis allé sur le dictionnaire, je suis allé sur internet, la définition m'a vraiment plu, j'ai regardé si d'autres groupes existaient, il y a eu des groupes, il y a eu The Frustration, un groupe de punk rock aux Etats-Unis, actuel, contemporain. Maintenant il y a un nouveau groupe de hardcore en Irlande qui s'appelle Frustration mais ça ne nous a pas gênés, on était dans le style post-punk, punk, il n'y avait pas de groupe du même nom donc j'ai proposé aux autres, il y a eu, on a tous été, quasiment tous étaient d'accord là-dessus assez rapidement en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En fait on connaît JB, toute la bande avec laquelle on joue tous ensemble, on est une trentaine de personnes sur Paris, on a fait plein de groupes les uns avec les autres et on connaît plein de gens par les sorties en concert, les sorties en fête et on connaît JB, Jean-Baptiste Guillot, depuis qu'il est... A l'époque on était plus vieux que lui, maintenant ça se voit plus mais les 5-6 ans qu'on a plus que lui, on l'a connu quand il était plus jeune. On l'a vu évoluer aussi, on l'a vu avoir des boulots très importants dans des magasins, dans des boîtes de disques, de production de disques, dont je tairai les noms. Et quand JB a décidé de monter Born Bad Records, dont le but était d'en vivre, parce qu'il faut quand même sortir un salaire, on a été très très étonné d'être sollicité par JB pour sortir, être la première référence de Born Bad en fait. Et de continuer à bosser avec lui, à chaque fois qu'il le sait, JB est quelqu'un de très franc, s'il décide de ne pas travailler avec toi, il ne travaille pas avec toi. Il peut même venir voir ton groupe en concert, mais il fait une grande différenciation entre ce qu'il aime sortir, ce qu'il aime vendre et ce qu'il peut éventuellement lui-même écouter. Donc ça se passe très très bien depuis des années, on se connaît très très bien en fait. Mais il n'y a pas de copinage en fait, il y a du copinage au moment où, pour régler les choses ça va très très vite parce qu'on est amis. Mais par contre il n'y a pas du tout de favoritis ou de coucherie intellectuelle on va dire. Le problème des groupes, parce qu'on voit souvent, on est confronté à plusieurs styles de cancer, des fois on est confronté à des trucs beaucoup plus artisanaux, avec des groupes punk ou des choses comme ça, avec des gens qui font ça, c'est de plus en plus rare, mais avec trois bouts de palette, et puis dans des cadres d'association, quoi que ce soit, et puis des fois dans des grosses structures maintenant. Donc on est confronté à tous les styles de groupe, tout style de longueur dedans des groupes aussi. Et on a vu plein de groupes, lesquels on a joué il y a 7-8 ans, qui étaient très 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 motivés, sur lesquels il y a eu des buzz, je n'aime pas le mot, mais sur lesquels il y a eu des buzz, et qui ont disparu au bout de 2-3 ans, aussi vite qu'ils sont arrivés. Ça ne nous fait pas du tout sourire à chaque fois que ça arrive. On a vu des groupes aussi qui ont un succès relatif, mais qui continuent leur petit bout de chemin. Faire des groupes actuellement, le seul problème, c'est qu'il y a une histoire de visuel aussi, qui est très très vite fait par les réseaux sociaux et internet. Donc il faut avoir l'âge qu'il faut, le look qu'il faut. Énormément de disponibilité, parce que quand quelqu'un s'intéresse à ton groupe, souvent il en demande énormément, donc il faut être souvent jeune, très très disponible. Donc il y a beaucoup de gens qui ont tout laissé tomber pour faire des groupes, et il y arrive un moment où la vie te rattrape en général. Ce morceau est pour Chloé. Seb et Mano sont partis il y a 3 ans. Je ne le fais jamais, mais il y a des occasions de le faire. Il nous manque. Chloé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le but, c'est que si vraiment les gens ont envie de jouer, à partir du moment où on fait une musique, il se tient à peu près, quand on répète pas mal, sans être réac, c'est assez vite, c'est faisable de trouver des concerts, mais selon le style qu'on choisit, on sait où c'est qu'on met les pieds aussi, au niveau succès possible, ou quoi que ce soit. En même temps, pour notre part, pour Françation, on ne l'a pas fait pour avoir du succès. Le mini aura qu'il y a, tant mieux, mais ça ne se serait pas passé, on aurait continué pareil en fait. On aurait continué pareil. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. On voit tout de suite, quand une salle a un bon... je cherche le mot, un bon défricheur, un bon programmateur, une bonne équipe de programmation, et celles qui n'en ont pas. Il y a des gens qui ont de l'argent, des super structures, une super municipalité disponible, mais il y a des gens qui ne sont absolument pas passionnés. C'est comme si moi, tu me demandais de m'occuper d'une revue florale, par exemple. Je ne suis pas jardinier, je le ferais mal, même si on me donnait plein d'argent. Et s'il y a la structure et qu'il n'y a pas les bonnes personnes à la programmation, tu ne rempliras pas les salles, ce qui est quand même le but. C'est comme JB qui vend des disques, une salle doit vendre des places. Et c'est pour ça que maintenant, des salles comme le 106 à Rouen, par exemple, ont une super programmation, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés. La Copé à Clermont-Ferrand, la Clé maintenant. Ce qui fait qu'on se retrouve régulièrement à jouer plus souvent en province ou à aller à des concerts, plus souvent en province ou à l'étranger. L'Allemagne a compris ça depuis des années, en fait. Ils ont pris le temps de regarder ce qui se passait dans les squats. Des gens vraiment passionnés pour faire venir. Il y a une vingtaine d'années, c'était catastrophique ce qui se passait dans les salles. Les salles, il ne passait que des trucs qui n'attiraient personne. Des fois, il y avait des bonnes coïncidences. On se retrouvait à aller à Pontoise ou quoi que ce soit, ou à Sergi-Pontoise ou à Blois, c'était des coïncidences. Mais souvent, les groupes, on s'en foutait. C'était que du copinage où les gens faisaient passer les programmations après l'organisation totale, ce qui est pour moi quand même la chose. plus importante dans les salles. Je pense qu'elles l'ont compris maintenant. Comment s'est passé le passage du groupe à la clé ? C'est ce qu'on appelle, en tant que personne qui a joué, c'est ce qu'on appelle la date qu'on aimerait vivre tout le temps en fait. Dans le sens qu'on a joué avec deux bons groupes, sans dire que frustration est bon. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais on sait ce qu'on fait quand même. Je n'ai pas du tout... Le but, ce n'est pas du tout le misérabilisme. C'est quand même plutôt bien de jouer avec des groupes comme JC Satan ou Wall of Death, qui sont deux groupes qu'on le voit en poupe. Wall of Death, sous découvertes traditionnalistes, sont beaucoup plus novateurs que nous, par exemple. JC Satan ont une énergie incroyable. C'est le concert auquel j'aurais pu être dans la foule en fait. C'est le concert auquel j'aurais pu être dans la foule en fait. C'est le concert auquel j'aurais pu être dans la foule en fait. C'est le concert auquel j'aurais pu être dans la foule en fait. Je pense qu'avec internet et tout, il y a vraiment un bon brassage maintenant des cultures. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est qu'un avis, il n'y a jamais eu autant de bons groupes en fait. Il y a vraiment plein de gens qui font de la bonne musique, qui savent se trouver un bon tourneur. Il y a de plus en plus de bons tourneurs, de bonnes salles. Et je pense que ça ne s'est jamais aussi bien passé que maintenant. Sauf, à mon avis, pour deux choses. Il n'y a plus vraiment d'endroit avec tout ce qui se fait en immobilier. Il n'y a plus vraiment d'endroit en jachère pendant six mois, deux ans ou dix ans, comme le KS Harris-Orangis ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'il peut vraiment y avoir des styles de musique, ou les Instants Chaviré, un Montreuil, des choses comme ça. Où tu peux avoir vraiment des styles de musique complètement différents, qui se côtoient. J'ai bien dit qui se côtoient, qui ne jouent pas forcément ensemble. Mais qui se côtoient et il y a une espèce d'intérêt qui se fait entre... Tu peux écouter de la musique du Burundi, comme tu peux écouter du hardcore hyper violent anglais ou danois. Le truc actuellement, je trouve qu'il manque énormément, c'est les structures un peu punk, un peu alternatives, un peu autonomes. Le mot existait, plus personne ne se sert de ce mot-là, mais autonome. Et le problème qu'il y avait, que j'évoquais plus haut, entre le nombre de bons groupes qu'il y a actuellement, et la catastrophe des grosses maisons de disques, qu'on n'a pas su négocier le virage des supports CD, du fait que les gens, maintenant, veuillent écouter de la musique sur Internet. Il n'y a plus vraiment de... Il n'y a vraiment de... Je pense que dans les grosses boîtes de disques, actuellement, les gens qui s'occupent de choisir les artistes et tout ça, sont souvent des quiches, quand même. Et je pèse mes mots en disant que c'est des quiches. Ils font ça comme ils feront autre chose, en fait. Mais je ne me permettrais pas de parler pour la variété, puisque je ne connais pas très très bien la musique de variété. Je parle plus de choses un peu plus profondes et culturelles, quoi. Et pas forcément du rock. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501